cancer contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale j'espère que vous allez bien les cancers donc voilà donc pour ceux qui me connaissent pas bienvenue un déjà bienvenue sur ma chaîne le murmure des cartes dominica le la chaîne où il ya des cartes partout dès que vous arrivez il ya des cartes partout et tout simplement parce que voilà je fais mes tirages auparavant juste pour gagner un petit peu de temps sur ma chaîne pour faire des vidéos un petit peu plus courte et surtout consacrer cette vidéo au message et non au tirage on va dire pour faire court donc je remercie par contre ce que ceux qui me connaissent déjà merci pour vos abonnements merci pour votre suivi ça me touche énormément je voulais vous dire aussi que j'ai fait oui j'ai fait quatre oracles différents pour ceux qui me connaissent pas donc c'est important de regarder jusqu'au bout parce que c'est possible que le premier oracle premier oracle ne vous parle pas du tout le deuxième non plus et le troisième oui le quatrième oui donc soit les oracles se suivent et donne des messages complémentaires au premier soit ils sont complètement différents et ça parle à différentes personnes alors après ça vous parle pas du tout c'est pas grave j'en fais assez récemment donc voilà vous laissez tomber c'est que c'est pas pour vous tout simplement et si vraiment vous avez envie d'une guidance privée vous pouvez vous pouvez toujours m'envoyer un mail mon mail il est sous la barre de description de la chaîne donc vous trouverez facilement donc voilà je crois que j'ai tout dit on va pouvoir y aller donc j'ai fait cette semaine j'ai changé j'ai fait le mystique garden l'oracle d'anabella comme d'habitude mais par contre j'ai pris le dis moi que tu m'aimes et le petit oracle des âmes amoureuses qui sont les petits messages que la personne en face de vous de votre coeur en tout cas n'ose pas vous dire et qu'il a au fond de son coeur donc c'est parti on va y aller donc actuellement on parle d'une plutôt d'une consultante d'une féminine en tout cas qui est plutôt sereine voilà qui est en pleine réflexion on la sent on la sent bien on trouve je vois qu'elle est plutôt voilà elle est plutôt bien sa peau actuellement on voit par contre quand je pense que c'est assez général ça parce que je en amour je vois quelque chose qui l'a un peu bloqué on voit qu'il ya une histoire du passé qui l'a un peu traumatisé il ya un blocage et quelque chose une émotion refoulée c'est je pense que même que ça a été jusqu'à la séparation pour certains c'est une histoire sûrement qu'il y avait une personne avec qui vous avez eu plein de projets qui avec qui il ya eu plein de réalisations peut-être même certains avaient même déménagé un pour être avec cette personne en tout cas qui je pense que voilà il ya une vie commune et on voit beaucoup de divorces et séparation tout cas donc si ça vous parle ainsi si vous êtes séparés que ça s'est pas très très bien passé qui a eu certaines choses mais on voit que vous en tout cas vous vous retrouvez commencer à être plus sereine par contre cette personne je pense que c'est une personne bon il y avait une belle connexion au départ on s'est assez complice mais je pense que cette personne elle avait une certaine addiction il ya quelque chose elle avait un trouble quelque chose qui déséquilibre et votre relation pardon on me dit que c'était assez toxique il y avait une certaine emprise ou quelque chose de négatif en tout cas on voit que c'est vous là si vous êtes une féminine alors c'est la personne de votre coeur si vous êtes un homme en tout cas on voit que vous êtes éloigné un vous êtes mis à distance pardon voit bien que c'est la féminine oui la féminine on voit qu'elle est revenu coquette elle est venu très élégante après peut-être que si vous étiez engagé depuis un moment voilà vous avez c'est quelque chose que vous a oublié de faire et maintenant c'est vrai que vous avez retrouvé une part de votre féminité très coquette on me dit en tout par contre que vous allez je pense que pour certaines ou certains vous allez avoir une intensité une attraction avec quelqu'un avec qui qui va vous êtes complémentaire je pense que vous allez rencontrer quelqu'un que voilà pour vous ça sera une évidence mais je pense que cette personne ça sera en secret c'est quelque chose qui sera non officiel alors peut-être que cette personne est déjà engagée oui elle est engagée donc pour certains vous allez rencontrer quelqu'un en secret car c'est une personne engagée peut-être même c'est quelqu'un qui a un enfant tout cas c'est quelqu'un qui vous a séduit que vous avez séduit on me dit que c'est une personne qui avait qui vous allez vous envoyer des messages intimes on dit qu'il y a quelqu'un qui va oser faire un rapprochement il y aura un rapprochement on me dit qu'après ce rapprochement vous allez vous retrouver replié sur vous même un seul qui aura une grosse colère en vous en tout cas il y a une femme qui sera très en colère vous allez rentrer dans quelque chose des reproches soit vous avez rencontré quelqu'un qui sera engagé méfiez vous parce que peut-être qu'il va reculer ou alors peut-être que c'est sa compagne si c'est une personne engagée qui va tomber sur le message et qui va être en colère parce qu'on voit une femme qui en colère je ne sais pas si c'est réellement vous donc vous allez voir si ça vous parle c'est particulier alors on va regarder maintenant avec le deuxième oracle on part actuellement il ya peut-être si vous êtes en vous êtes un homme brun il ya une situation qui semble bloqué pour vous alors après si vous êtes une féminine c'est peut-être la personne de votre coeur tout cas on voit qu'il ya un homme oui on voit que c'est bloqué avec cet homme on voit que vous posez trop de questions il faut laisser les choses se faire tranquillement on vous dit non pour le moment on vous dit de lâcher prise on vous dit qu'en tout cas il va y avoir un cadeau inattendu vous allez recevoir des réponses et y avoir des résultats dans quelque chose ça va être vous allez vraiment récolter donc peut-être que si ça peut parler alors si ça parle comme au début on voit que c'est bloqué alors vous c'est peut-être la suite un peut-être que vous êtes déjà dans la solitude en tout cas après il y aura une belle surprise récolter les fruits on me dit que pour un homme et un homme pour lui c'est la fin d'un cycle donc lui il va soit c'est vous soit c'est la personne de votre coeur en tout cas il ya personne pour moi c'est un homme qui est en fin de cycle donc il ya quelque chose qui se termine pour lui pour redémarrer autre chose avec quelqu'un d'autre on parle d'une femme brune aussi qui elle n'y croit plus elle est fatiguée elle est un peu désespérée alors c'est soit vous si vous êtes si vous êtes blonde c'est peut-être la personne une autre personne c'est peut-être la personne la concubine de la personne que vous aimez ou une amie vous voyez vous adaptez à votre situation en tout cas pour moi vous allez recevoir un message même si vous y croyez plus on voit bien que vous allez recevoir un message c'est possible que ce message vous le recevez que cet hiver mais ça peut arriver avant en tout cas si au plus tard ça serait cet hiver ou alors c'est vraiment c'est un message qui est sur une situation qui est bloquée en fait qui a l'air gelé on dirait qu'il se passe plus rien et pourtant il ya un message qui va vous qui va arriver et dans ce message j'ai quelqu'un qui va vous dire tu me manques c'est quelqu'un avec qui vous avez une rue une relation secrète voilà j'ai l'impression que ça ressemble quand même on me dit que c'est quelqu'un qui actuellement il pense à vous c'est quelqu'un qui doit faire un choix je pense ou qui a déjà fait un choix en tout cas c'est quelqu'un qui soudainement s'est séparé on me dit que d'ici quelques temps il y aura un nouveau départ avec vous on dit que c'est un homme qui était dans le mensonge qui portait un masque en tout cas tout va s'éclaircir mais pour le moment ce n'est pas tout de suite le moment puisque pour moi vous êtes complètement dans le brouillard lui aussi d'ailleurs je pense et c'est vous avez besoin de comment dire de d'apprendre encore certaines choses et d'apprendre sur vous même et lui aussi d'ailleurs donc il ya certaines choses que vous n'êtes pas au courant voilà et il ya encore beaucoup de travail mais c'est particulier je ne sais pas si ça va vous parler mais si vous avez été en relation avec une personne qui est engagée c'est ça en fait j'ai l'impression que dans les deux vous avez été avec une personne qui était engagée vous avez peut-être plus de nouvelles il voulait recevoir un message et cet homme il pense à vous en tout cas c'est quelqu'un qui va faire un choix et soudainement je pense qu'il peut se séparer pour être avec vous en tout cas en tout cas vous verrez bien mais je pense qu'il ya quelqu'un qui vous manquait terriblement avec le troisième oracle on me parle de quoi donc on me dit qu'il ya quelqu'un qui va oser se lancer il ya quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains qui va être audacieux donc vous allez avoir des nouvelles ou c'est vous en tout cas soit vous soit la personne en face on va voir on me dit aussi que vous allez recevoir un message j'ai l'impression que sa personne en face vous avez vraiment reçoit voir un message vous les cancer il ya quelqu'un qui va vous écrire quelque chose on me dit que vous êtes en pleine période de guérison il ya le nettoyage de votre karma donc on voit bien que vous êtes c'est ce que je disais vous êtes dans la sagesse on voit que il faut déjà que vous soyez reconnaissant envers vous même croyez en votre bonne résolution en tout cas le ciel lui croit en vous alors pour récupérer tous les plus beaux cadeaux d'amour pour vous c'est à vous d'aller les chercher donc je pense qu'il va vous vous arrivez vraiment quelque chose de beau on voit qu'il ya quelqu'un qui tient son coeur et qui vous voilà je pense que vraiment il ya quelqu'un qui vous aime et qui vient vers vous et on voit bien qu'il ya vraiment quelqu'un qui vous aime parce qu'il ya une demande officielle qui vient à vous je sais pas si vous allez voir avec le reflet de la lumière voilà c'est mariage accord officialisation donc il ya quelqu'un qui va venir vers vous par message pour faire une déclaration d'amour voilà alors c'est peut-être une relation qui était non officielle mais qui va devenir officielle en tout cas cette personne en vie alors on va voir les messages de la personne en face de vous ça peut-être encore plus vous aider cette personne qu'est ce qu'elle vous dit elle vous dit avoir un enfant avec toi que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé c'est une envie qui élimine mes pensées ce serait merveilleux je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser mais en tout cas je ne suis pas contre donc c'est quelqu'un déjà qui bon si vous avez l'âge qui a envie d'avoir un enfant avec vous sinon qui a envie de faire un projet avec vous on me dit que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre j'ai peur que tu me laisses que tu lâches notre relation que tu n'ailles pas jusqu'au bout je ne veux pas qu'elle se termine je ne sais pas quoi faire donc quelqu'un qui a envie de projet avec vous voire d'enfants pour certains qui a peur de vous perdre c'est quelqu'un qui vous dit j'ai envie de te faire l'amour j'ai envie de toi de te toucher de t'embrasser de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras j'ai envie de sensualité de sexualité avec toi et je rêve et je fantasse sur toi déjà il ya quelqu'un qui a envie de vous c'est quelqu'un qui vous dit aussi peur de ne pas être à l'auteur j'ai une peur de ne pas être assez bien pour toi pour nous est ce que je mérite ce bonheur j'ai peur que cet amour me submerge me dépasse et de ne pas y arriver je dois travailler sur les peurs quelqu'un qui vous dit je t'aime je te fais ma déclaration d'amour je t'aime je t'aime tendrement profondément intensément passionnément je t'aime tu me fais vibrer et tu es toute ma vie c'est très beau envie de te voir donc si c'est quelqu'un qui veut vous revoir en tout cas j'ai envie d'être auprès de toi avec toi je ressens un vide et ma vie est triste sans toi tu m'apaise et j'ai besoin que tu m'illumines pour ta présence j'ai cette envie vissée au coeur quelqu'un qui a envie de vous voir pardonne moi c'est peut-être à cause du froid qu'on a vu j'en prends conscience que je t'ai fait souffrir je ne veux pas cela mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse et tu me manques comme mon avis tout à l'heure tu me manques il était là et là il revient tu me manques beaucoup terriblement même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant mais la réalité que j'ai vraiment un manque de toit de tout ton être je ressens un vide sans toi et rien ne vient me ne vient combler ce manque dans ma vie bah écoutez les concerts je ne sais pas si ça va partager à tout le monde mais si vous avez été dans une situation où il ya une personne qui était peut-être engagé en tout cas vous manquez à quelqu'un et quelqu'un qui veut vous envoyer un message et qui va vous dire tout simplement que vous lui manquez il ya quelqu'un même pour moi il y aura même une officialisation de la relation donc voilà j'espère alors peut-être aussi ainsi le quatrième oracle ça ne parlait pas de quelqu'un qui était engagé c'est possible que ça soit complètement différent quoi qu'il arrive pour tous les concerts vous soyons que vous ayez pardon que vous avez été en relation avec une personne qui était engagée ou pas vous allez recevoir un message de quelqu'un qui vous dit tu maman vous manquez à quelqu'un et pour certains il y aura une belle officialisation voilà j'espère que ça vous a parlé mes cancers je vous dis à très bientôt et et à bientôt et à bientôt